hello c'est unreal eddy et aujourd'hui j'ai donc décidé de faire un petit tuto sur les performances à l'intérieur d'une real engine donc j'ai pas mal étudié la chose et donc je vais vous donner quelques astuces pour améliorer vos performances d'un real alors tout d'abord je vais vous présenter ma scène bon elle a l'air vide là comme ça mais en réalité tout est là alors voyons voir si j'arrive à retrouver ma souris qui s'est perdu dans le deuxième écran ok donc en réalité tout est là voici tous les acteurs que j'ai crié je vais tous les prendre avec la touche shift et je vais appuyer sur l'oeil là ici et tous les révéler donc voilà ma scène en entier donc il s'agit de 4688 statique mèche et comme vous pouvez le voir les fps ont complètement chuté alors première question j'imagine que vous posez comment j'ai fait pour transformer le ce que l'état de mèche d'une real en statique mèche et bien c'est très simple jeu nous allons voir ça tout de suite donc tout d'abord vous allez dans mannequin donc si vous êtes dans le faire de personnes template caractères oui parce que une partie de la solution pour améliorer les performances se trouve justement dans le mèche dans le ce que l'état mèche donc ça charge 100% donc en gros ce qui va se passer ce que vous allez voir c'est que je vais transformer le statique le squelette un mèche en statique mèche et pour faire ça et bien c'est très très simple je pense que vous l'avez déjà vu il suffit d'appuyer sur ce bouton là alors il ya aussi une petite spécificité que j'ai ajouté à mes statique mèche c'est que comme vous pouvez le voir ils font un petit geste et donc ils ont une pause qui complètement différente de la pause du statique mèche de base donc tout d'abord vous devez pour faire pouvoir le faire vous devez aller dans ce que les tonnes et une fois ok je pense moi d'accord ok ok donc normalement c'est bon voilà donc vous modifiez la pause du statique mais je pouvais le mettre comme ça changer la tête comme ça rotation comme ça comme ça ça comme le pied comme ça ce bras si un petit peu devant comme ça comme ça ok là vous avez ici vous cliquez pour sur mec statique mèche vous lui donnez un nom vous le mettez dans le dossier dans le dossier souhaité vous appuyez sur ok et il est créé une fois qu'il est créé on va le retrouver donc on peut aussi cliquer là dessus sur open mèche c'est full convert mèche et une fois que c'est fait voici votre static mèche fait à partir d'un ce que l'état de mèche donc nous allons améliorer son elodie nous pouvons le faire car il s'agit d'un static mèche alors vous allez dans elodie settings vous sélectionnez elodie groupe et vous cliquez sur ben disons level architecture vous sélectionnez yes vous cliquez sur yes et là il va construire des niveaux de elodie mais ces niveaux de elodie et bien par exemple vous si vous souhaitez les améliorer et bien vous pouvez le faire juste ici par exemple vous dit diminuer le nombre de elodie vous faites apply change et vous allez vous retrouver avec deux elodie c'est à dire elodie 0 et elodie 1 vous allez dans elodie picker vous couchez ici et vous allez vous pouvoir voir vous elodie d'accord une fois que c'est fait et bien un vous devez vous rendant personnage triangle donc elodie au personnage triangle à 100% pas de problème mais elodie 1 là on souhaite diminuer donc vous pouvez le voir ici screen size 1,1 1,19 triangle 20 milles alors qu'ici en elodie 0 on était à 41 milles donc vous voyez ça diminue à vous diminuer le pourcentage de triangle si vous voulez améliorer encore plus votre vos performances vous faites apply change et une fois que c'est fait une fois que c'est fait et bien voilà vous avez donc vous deux elodie qui ont été modifiés alors ensuite ensuite on fait un save bien entendu on revient sur custom je peux modifier le screen size non alors j'ai oublié comment il faut faire pour ok voilà donc si vous retirez si vous retirez autocompute elodie distance autocompute elodie distance et bien ça vous permet de modifier le screen size alors le screen size c'est ça on vient ici là ça va beaucoup trop vite mais bon on va modifier la vitesse le screen size il est juste ici donc il à 0.5 ok quand on est tout près il est à il se rapproche du chiffre 1 et il va davantage il va même plus loin mais on va dire que 1 c'est la distance normale d'accord le screen size normal comme il apparaît dans son éditeur si on recule vous voyez que le screen size diminue donc ça commence toujours à partir de 1 et ça diminue donc quand on est loin on veut diminuer le l on veut un elodie qui diminue le nombre de triangle donc vous pouvez le voir ici encore on est passé au elodie 1 à partir du screen size transition donc screen size le screen size transition il est juste là 1 vous avez juste à modifier ça donc quand on va dans alors tout est sorti là on clique à nouveau sur custom pour voir nouvelle audi nouvelle audition ici vous pouvez le voir ici notre notre screen size et à 0,65 on peut encore diminuer pour on peut l'augmenter si on veut passer si on veut faire la transition le plus rapidement possible on peut augmenter cette valeur par exemple à 8 et une fois que c'est fait on fait un save et là ouais c'est déjà un petit peu plus carré un petit peu plus géométrique là là c'est un petit peu moins smooth et on passe tout de suite oui et le 10 0 et le 10 1 et le 10 0 et le 10 0 donc on passe de 41 1000 triangle à 7000 triangle très rapidement d'accord vous pouvez encore diminuer cette valeur vous pouvez mettre un peu mettre ça à 7 vous faites un plat change et voilà donc vous avez un objet un static mesh que vous pouvez mettre dans votre monde et ce qui va se passer c'est que quand vous allez vous en approcher et bien il sera clean et quand vous serez loin et bien il sera un petit peu plus géométrique il sera représenté de manière minimale et ça c'est parfait et ça c'est ce que vous voyez dans la plupart des des jeux du jeu de stratégie dans tous les jeux vous verrez à l audi c'est à dire un à une capacité comme ça à diminuer le nombre de triangle de vertice en fonction de la distance voilà ça c'est le premier tips le second tips sera dans la deuxième partie